Salut et salut et bienvenue dans notre cuisine, voilà, je ne sais pas si elle est belle, mais bon. Si, il y en a qui ont dit qu'il était belle notre cuisine, merci c'était bien, merci pour tout ce qu'on dit ça. En fait, c'est bientôt Noël, du coup à Noël qu'est-ce qu'on fait, on a des cadeaux bien sûr, mais surtout on mange du chocolat, parce que c'est achetement bon du chocolat. Et en plus, nous, on a trouvé un truc franchement qui a l'air sensationnel, c'est un do-it-yourself avec du chocolat, n'est-ce pas Alex ? Et oui, ce sont les chocobriques, voilà, chocobriques, pardon, il y a la messe, chocobriques, parce qu'il y a plusieurs briques, en fait l'idée c'est de faire fondre le chocolat, hop, on le met dans un moule, et qui permet donc de réaliser des briques en chocolat. Un peu comme les Legos, mais genre comme si les Legos on pouvait les manger quoi. C'est un peu comme si on pouvait manger les Legos, mais voilà, c'est sympa, c'est sympa, des chocobriques, et donc après on réalise des petits personnages. Comme ceux-là, comme celui-là par exemple, voilà, c'est le choco-chou, il est mignon, il est chou le choco-chou. Là, vu qu'on est dans la thématique de Noël, bon aussi on peut faire un petit père Noël, voilà. Non, ça a l'air vraiment trop sympa, alors bon, on ne l'a pas encore testé bien sûr, mais on va le faire ensemble. Oui, tout de suite on va ouvrir la boîte peut-être. Et ouais, et il faut bien cacher le truc à Santin, sinon il va nous dévaliser tout à l'heure. Voilà. Allez, on ouvre la boîte. Les boîtes, les boîtes. Et voilà l'intérieur de nos deux boîtes. Attention, il y a deux boîtes là. Voilà, donc ça c'est l'intérieur du Papa Noël, avec donc on a une fiche qui explique les différentes étapes à suivre, pour bien réaliser, pour comment faire en fait fondre le chocolat et tout. Ça a l'air d'être super facile, moi aussi j'ai ma fiche. C'est simple, il faut le mettre au bain-marie, simplement il faut faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors, petite précision, dans chaque boîte, il y a un sachet contenant des petites pastilles, voyez, des petites pastilles, de chocolat blanc au lait et chocolat noir. Et le nombre de pastilles est calculé en fonction du modèle à réaliser. Ah oui, c'est pas malin, ce qui veut dire que toi, tu vois, toi ton sachet, tu vois, elle a moins de chocolat blanc plus bien. D'accord, moi parce que j'en ai moins besoin. Voilà, toi t'as plus de chocolat noir. D'accord. Bon, alors après, évidemment, une fois que vous avez utilisé ce chocolat, vous pouvez utiliser du chocolat à cuisiner, à pâtisser. Mais bon, c'est pas la même chose parce que là, vraiment, il y a exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser vos trucs. Et alors, attention, parce que quand vous mettez au bain-marie, il faut faire des casseroles différentes parce que vous n'allez pas mettre le chocolat noir avec le chocolat blanc, ni même avec le chocolat au lait. Voilà, alors, voilà, il faut prendre trois casseroles ou sinon trois bols dans un grand récipient. Tu les mets dans, tu plonges les trois bols dans de l'eau bien chaude et hop, après, tu le fais fondre. D'accord. Le but, c'est en tout cas, éviter de laisser des bols dans de l'eau qui boue, sinon le chocolat sera moins brillant. Donc, toi, tu dis, on prend une casserole, on met un récipient dedans. Et on met le chocolat dans ce récipient. D'accord, et on met, évidemment, de l'eau dans la casserole. Enfin, évidemment, on met de l'eau dans la casserole, on fait chauffer l'eau. C'est le spécialiste, mais moi, j'aime bien bien comprendre. Voilà, disons que c'est pas une étape qu'on va vous montrer parce que pour nous, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Oui, surtout avec Fantin. Voilà, on aurait les deux moules à faire. Donc, ça nous prendrait pas mal de temps. Donc, on va essayer de ne pas le faire. Mais c'est ultra simple. Oui, c'est super simple. Mais vous demandez à vos parents, comme vous l'avez dit. Il faut demander à vos parents de, évidemment, vous aider dans la préparation du bain marais. On a également dans chaque boîte une fiche, comme celle-ci, cette fiche qui indique dans quelle partie du moule on va placer le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat noir pour pouvoir ensuite réaliser le personnage. C'est un vrai do-it-yourself. Et moi, ce que j'aime bien, vous me connaissez, moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est simple et c'est ultra simple. C'est super simple. Alors, derrière, la fiche, il n'y a rien. Vous pouvez mettre des notes, comme bon vous semble. Ça peut servir toujours. Donc, ça, on va le garder précieusement pour tout à l'heure, quand même. Oui, oui. Et ça aussi, tout. On garde tout, d'ailleurs. Oui, parce qu'il va falloir faire la construction. Et puis, il y a le moule, bien sûr. Le moule. C'est les mêmes, en fait. C'est les mêmes moules dans chaque boîte. Ce qui change, c'est la répartition du chocolat qui vous permet de créer des choses différentes. Mais sinon, ce moule-là et ce moule-là, c'est le même. D'accord. Eh bien, oui, exactement. Non, mais je regarde comment c'est fait parce que c'est... Je ne sais pas bien faire, il y a un moule creux. Ah oui, là, derrière, ça fait comme les Legos, là, tu vois. Donc, on met le chocolat, bon, dans chaque case. Et ensuite, clac, on referme, on appuie bien. Alors, oui, le chocolat doit arriver à ras, tout petit peu en dessous du ras. C'est des moules en silicone. Non, je disais ce qu'il y avait marqué. Et alors, moi, je préconise d'utiliser une petite cuillère, toute petite cuillère comme ça, parce que vous voyez, pour mettre le chocolat fendu dans ces petites cases-là... Ah, ce n'est pas évident, ça, c'est une toute petite case. Donc, là, cette cuillère, c'est une toute petite cuillère, que ça permet de glisser, voilà. Ça, c'était le truc en plume de Papa Desmojouets. Voilà, ben, ben, écoutez, on se retrouve tout de suite avec nos chocolats faits et tout. À combien de temps au frigo ? Alors, normalement, c'est une heure et demie, mais nous, on va le laisser six heures. Oui, parce que nous... Ils disent, voilà, minimum 1h15 au réfrigérateur. De toute façon, il suffit de vérifier, voir si c'est bien dur ou pas, quoi. Ben, tu ne vas pas le démouler pour vérifier. Ben, si, tu peux regarder un petit peu, comme ça, tu regardes ton truc, tu dis, oh, ça n'a pas l'air de cuillère. Non, mais si vous passez une heure et demie, de toute façon, déjà, normalement, c'est bien, mais après, plus longtemps qu'on laisse, mieux c'est. Allez ! Tout de suite ! Alors, nous avons donc nos petits chocolats démoulés. Et notre plan de montage, et bien sûr, le jeu, ça va être qui va réussir à le monter en premier ? Oui, alors... Sauf que je connais presque déjà la réponse. On peut essayer. Alors, Mélanie a mis sa fiche vers elle. Oui, parce que sinon, moi, je ne peux pas y arriver. J'ai envie de vous montrer, mais... Et moi, je l'ai mise vers vous, comme ça. Voilà, il a un handicap, parce qu'il est plus fort que moi. Donc, voilà, alors l'idée, en tout cas, c'est de respecter, voilà, les étapes. Donc, ici, on a, en bas de ma fiche, j'ai du chocolat au lait. Et que je place, donc, que je place en premier. Ensuite, j'ai du chocolat noir. Et ainsi de suite, on va remonter jusqu'à la tête. Voilà. Voilà, alors 3, 2, 1, 0, c'est parti ! Ouais ! Alors, pof ! Je mets, alors, tiens, moi, je le mets comme ça, voilà. Est-ce que c'est du chocolat au lait ? Oui, du chocolat au lait ! Du chocolat au lait ! Crac ! Alors, voyez, voilà, ça s'emboîte super bien, quand même, hein. Comme des petits, comme des Legos. On va arrêter de dire les mots Legos, parce que ce sont des chocobricks, quand même. Ouais, c'est vrai. Tac ! Chocobricks ! Mais moi, je trouve qu'en tout cas, c'est une très bonne idée. Merci d'avoir créé ça. On va voir si ça va jusqu'au bout, si ça ne va pas nous fondre dans les doigts. Alors, alors, tiens, là, j'ai un petit handicap aussi. Ah oui, non, d'accord, ok. Ouh, malin, malin. Il y a un petit truc, là. Hop, alors. J'espère que ça ne va pas faire patatras, hein. Pas d'être ça. Alors, moi, il y a une pièce, là, voilà, typiquement, là, qui ne fonctionne pas. Voilà, je n'ai pas mis assez de chocolat au bout, donc je vais la garder de côté, pour prendre une pièce plus forte, là. Ouais, moi, j'en ai qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah oui, si. Ils ne sont pas super chocs, je peux bien filer. Alors, mince, je me suis trompé. Eh ! Ah, mais il ne tient pas. J'ai peut-être gagné, moi. Oui, bon, alors, je vais la manger, parce qu'il ne tiendra pas debout, hein. Voilà, tout bêtement. Il ne tiendra pas debout. Puisque, je pensais qu'il allait tenir debout, mais si j'essaie de le faire tenir debout, là, pour le coup, mes bras, ben, ils vont tomber. Ah, mince, il y a tout qui tombe, hein. C'est pas juste, ça. Voilà. Toc. Attends, il y a un truc qui ne va pas, là. Non, il y a un truc qui ne va pas, je me suis trompé. Ah, tu t'es trompé quelque part ? Non, je ne me suis pas trompé, en fait, c'est juste que tout c'est... Non, ça ne tient pas. Tout c'est... Pouf, mince. Donc, mets deux petits bouts de chocolat noir, ici. Ah, là, même mon petit blanc, il est un peu raté, mais bon. En tout cas, ouais, c'est sympa, c'est marrant. Ouais, c'est rigolo, mais il faut que ça tienne, quoi. Ben, peut-être que tout ne tiendra pas, mais... Parce que moi, ça ne tient pas, hein. Je ne comprends plus rien, il faut que je reparte de zéro, là, c'est pas possible. Ah, ça y est. Je reparte de zéro. Et pendant ce temps-là... Ben, tu peux... Fais le appel, là, d'abord, peut-être, toi. Mais non, non, mais c'est pas ça, c'est que comme ça ne tient pas, il y a tout qui se casse la figure, et après, je ne me souviens pas... Ah oui, donc, alors, c'était... D'accord. Tu vois l'histoire ? Ah, zut ! Alors, je suis obligé de décaler, de décrocher ça, et je vais me mettre là, ah oui. Plusieurs handicaps, hein, sur ton moule, hein, il y en a plusieurs qui... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Là, il n'a pas de cran, celui-là, alors ça ne va pas tenir du tout, si je l'essaye de le... Tu vois ? Et ça, c'est parce que... Ben, ça, le chocolat... On a mal rempli le truc. Oui, le chocolat n'est pas allé jusqu'en haut. Bon, ben, c'était la première fois qu'on essayait... C'était la première fois, en même temps. Bon, voilà ce que ça donne. Alors là... Ah, mais là, ça ne va pas tenir. Là, ça ne tiendra pas. Si on le met... Si on le fait tenir debout, ça ne tiendra pas. T'es sûre ? Ah ben oui, je suis persuadée. Ça ne peut pas tenir debout, là. Ouais. Pour le coup. Parce que même là, tu vois, c'est... Là, c'est... Regarde. Ouais. Parce qu'il faut que ça s'encoche. Là, normalement, ça devrait se chevaucher, et ça ne se chevauche pas. Donc, quoi qu'il arrive, là, sur le nôtre, ça ne tiendra pas debout. Pour la peine, je prends le chocolat. Ouais. Bon, déjà, on va s'arrêter là. Trop bon. Mais éventuellement, peut-être... Ce que l'on aura pu faire, éventuellement, c'est de le mettre légèrement au bain. Il faut que ça colle en dessous, là, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, on va le laisser comme ça. En tout cas, voilà, ça, c'est une bonne expérience, parce que, bon, c'est très sympa. Mais si vous voulez vraiment faire le truc tip-top, vous avez compris, hein, il faut surtout... Bien remplir les moules comme il faut, avec la plaque... Et être un peu radin sur le... Ben, ouais, peut-être, mais c'est avec la petite cuillère, c'est peut-être pas en fonceau. Peut-être que j'avais peur d'en mettre trop, que ça déborde. Déjà que ça avait débordé un tout petit peu. Après, ou peut-être qu'il y avait des bulles d'air, non ? Pour ton nom, il n'y a pas de bulles d'air, pas trop. En fait, pour chasser les bulles d'air, il faut chocouer le moule un petit peu comme ça. Bon, en tout cas, on trouve que l'idée est... On trouve que l'idée, bon... Honnêtement, euh... Donc, défi, challenge... C'est vraiment, je trouve que c'est une bonne idée, Chocobricks. Défi, challenge, c'est de faire la même chose, mais d'arriver à les faire tenir de moi. Et je suis sûr que c'est possible. Bon, on en refera éventuellement d'autres, hein. On en fera, on en fera. Ben, oui, hein, avec Fantin, et tout, ouais. Bon, ben, Fantin n'est pas revenu de... Voilà, donc, ben, tant pis, il ne mangera pas, c'est nous, hein. On vous fait de gros, 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 gros bisous. Ciao, ciao. On vous dit à très vite, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, ben oui, ben oui, il faut partager dans la vie. Chocobricks. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao.